L'Industrielle Alliance, compagnie d'assurance sur la vie, est heureuse de vous offrir cette émission de Surprise, Surprise. Ce soir, à Surprise, Surprise! Charles Tissère Manuel Urtubiz Bernard Strayer et Joël Morin Mesdames, Messieurs, Marcel Bélibaud! Merci beaucoup! Merci beaucoup, merci beaucoup! Je pense que ce qu'il y a de mieux à dire dans ce temps-là, c'est de dire simplement merci. D'abord, je vous souhaite la bienvenue ce soir à la maison et en studio à Surprise, Surprise, parce que l'émission de ce soir revêt un caractère très particulier, puisque ce soir, c'est le début d'une saison qui est la dixième dans l'histoire de Surprise, Surprise. Et non seulement c'est notre dixième saison, c'est également ce soir la centième émission de la série. C'est le début d'une saison, c'est le début d'une saison qui est la dixième dans l'histoire de Surprise. Alors, j'aimerais... Je tiens à vous remercier beaucoup de votre fidélité, remercier en particulier l'équipe de Surprise, Surprise, et vous remercier pour l'intérêt que vous nous portez, qui nous pousse chaque saison à piéger les plus grandes vedettes. D'ailleurs, ce soir, pas question de nous reposer, au contraire. Ce soir, vous pourrez voir Charles Tissère apprendre l'existence de nouvelles lois. On a Manuel Ortubis, qui va assister à un cambriolage machiavélique. On a Werner Schreer, sur les lieux d'un accident particulièrement spectaculaire. Et pour finir, Joël Morin, qui va s'initier aux traditions de Lorient. Et croyez-moi, ça, c'est pas facile. Vous restez avec nous, on vous revient tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pour un de ses anciens confrères d'études, il semble que le droit est mené à la connaissance de lois plutôt farfelues et à une application pointilleuse de ces mêmes lois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est venu du côté des propriétaires qui n'avait pas de taureau qui a fait des dommages dans sa maison. Oui. Qui est responsable ? Oui. À la fois des dommages et de la réparation de la poutre. Non, il ne m'a pas servi. Je m'excuse. Il m'a désappointé un petit peu, je n'ai plus d'aide de poulet. Je n'ai plus d'aide de poulet ? Non, je ne l'ai plus d'aide. Bon, écoutez, les fois, ça, je vais regarder. Oui, certainement. D'accord ? Non, fat, moi, je veux des ailes de poulet. Tu ne mangeras pas, Frédéric ? T'es en dehors, monsieur ? Je ne mange pas. Oui, oui, je mange, mais oui, je mange. Mais tu dis que tu veux des ailes de poulet. Non, je veux des ailes de poulet. Mais il n'y en a pas. Non, il y en a. C'est pas un peu, Frédéric. Y'allô ? Au coq ? Vous allez m'amener 8 ailes de poulet, s'il vous plaît, au 3,43 rue Saint-Paul. Sans faire dix frilles. Je suis en bas. Demandez à l'entrée, là. Mais ça, quand même. C'est ça, le repas. Merci. Au revoir. Au revoir. Je commence à être tanné de me faire chier. On ne va pas déroger par ça. Tu vas te faire diviser les ailes de poulet. Oui. Non, mais j'ai le droit. Ah oui, t'as le droit, bien sûr. J'ai le droit. T'as le lieu public ? T'as commandé quelque chose ? Au bureau de poste, tu reçois des paquets ? C'est un endroit public ? J'ai le droit de recevoir un paquet ? Bien sûr. Bon. Excusez-moi, monsieur Lam, je ne sais pas si votre véhicule est stationné sur le Saint-Paul, mais il remorque le véhicule. Oui. Vous avez sur le véhicule, votre véhicule ? Quoi ? Il faut qu'il y en ait sur le Saint-Paul ? Je ne sais pas, monsieur Dam. Bien, les mâches. Écoute bien. L'article 380 de la sécurité routière, interdit un officier de police de remorquer un véhicule tant qu'il y a un être vivant à l'intérieur. OK. Non, non, ce n'est pas un char à fleurs. Non, c'est quoi ? Et où, l'être vivant, à l'intérieur ? Vous voyez ce qu'il frétille, là ? Des poissons rouges. Charles, c'est quoi, ça ? Ah, bien, c'est des poissons rouges. OK. Vous pouvez aller manger, maintenant ? Non, on ne peut pas aller manger. Je voulais dire contrairement à ça parce que vous êtes assis dans un endroit illégal. Bien, oui, il ne va pas me remorquer, lui. Attends, Charles. Mais, monsieur... Qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, non, non. Vous n'avez pas signé ? Vous n'avez pas signé ? Je m'excuse. Ça, ce n'est pas bon. Mon cher monsieur, vous allez avoir un autre billet pour mes faits publics. Excusez-moi, monsieur. Vous avez des chaussettes blanches ? Non, non, Charles. Il n'est pas en uniforme, Charles. Je fais son travail. Il n'est pas en uniforme. Je fais son travail. Excusez-moi, Charles. Son travail, c'est que si on l'embête, son travail, c'est de nous donner d'autres contraventions, peut-être même de nous arrêter. Il est en train d'en faire. Ça ne nous intéresse pas, là. D'accord. Mais, tu sais... Il fait son travail, puis nous, on va continuer dans la vie, là. Je peux vous poser une question ? 250 dollars. Merci, monsieur. OK, monsieur l'officier, est-ce que je peux lui demander une question, Charles, s'il te plaît ? Vous allez me dire sincèrement, si vous n'êtes pas en tenue uniforme, totale, est-ce que vous avez le droit de faire votre office régulièrement ? Dites-moi la vérité. Je me suis posé en tenue réglementaire, selon la directive du service, oui. Et quelle devrait être la couleur de vos chaussettes ? Bon, très viré. Excuse-moi, Charles. Bleu marin. Est-ce que vous portez des chaussettes bleu marin, monsieur ? Non, sans planche. Est-ce que vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît ? Non, non, très viré. On va s'en voir, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, merci, monsieur. On tourne à l'intérieur, Jean-Marc. Merci. On s'en va. On s'en va, Richard. L'article que tu lui as cité... 380. Oui, et qu'est-ce qu'il dit, cet article ? L'article dit spécifiquement ceci. Nulle autorité municipale, selon les réglementations de la sécurité routière des cités et villes, peut-être un blanc, mais lui ne savait pas, c'est ça le principal, l'article 380 spécifie que tu ne peux remorquer un véhicule sur quatre roues automotrices. Là, je ne voulais pas arriver. Van, récréation, ce qui est la liste est longue. Van, moto et tout, dans lequel il y a un être vivant. Si je laisse mon gosse... Ben non, c'est évident. C'est évident. Mais la loi dit être vivant, Charles. Je sais, il regarde à l'intérieur, il n'y a pas d'être vivant. J'ai mes poissons rouges. Je lui dis, qu'est-ce qu'il frétille ? C'est les poissons rouges. Puis là, il dit au blanc en face, c'est de... Ah, tu t'avais dit, je prends le... Mais là aussi, il a plié. Il ne connaît pas la loi. Il nous envoie sur la hausse. Les chaussettes blanches. C'est un classique, ça fait des... C'était une scène de film. Quand tu lui as dit... C'était une scène de film. Quelle couleur sont vos chaussettes ? J'avais ramassé les papiers. J'ai ramassé les papiers, puis j'ai remarqué que les chaussettes étaient blanches. Le gars, il est là en... Il était déchargé de ses chaussettes, je peux te dire. Quoi ? Je n'ai donc eu raison. Je vais aller faire pipi. Non, pipi, pipi. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. C'est vous et c'est mon collègue ici. Regardez la manette. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est absolument des ailes de poulet, là, il a commandé. Bon, écoutez, c'est ridicule. Il y a eu un problème avec la table d'autre ou... Il y a eu absolument des ailes de poulet, là, c'est... Non, écoutez, c'est... Non, excusez, excusez, non. La semaine passée, je suis arrivé, hein, on m'a dit que vous avez des poulets au sirop d'erroi. Je pense que vous exagérez. Non, mais je ne sais pas. C'est ridicule. Moi, j'aimerais ça qu'on vous prépare l'addition. Levez-vous qui te s'y, vraiment, c'est ridicule. Ça, c'est une insulte, vraiment, là. Alors, très bien, apportez-nous l'addition. Désolé, non, mais écoutez. Attends, deux secondes. C'est ridicule. Alors, Dominique, on continue cette conversation, elle est... J'ai encore faim, moi. C'est une honte. Ah, ben, non, non. Je veux faire un échec sur un bout de papier. Quoi? Comment ça serait de ne pas rappeler? C'est complètement légal. Je sais, ça fait bien. Tu le sais que c'est légal? Oui, j'étudie le droit avec toi, il y a 25 ans. T'as jamais fait ça? Tenez, mon cher. Vous le connaissez? Il connaît ça? Très bien. Très bien. Patron, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez le voir. Monsieur, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Ça, c'est le chèque de monsieur pour la facture. Oui. Je pense que... Mais oui, je suis très sérieux. Oui, d'accord, pas de problème. Ils me connaissent ici, Charles, je te le dis. Il ne faut pas mélanger le rouge avec le blanc. Je vais vous débarquer. Moi, là. On va aller voir le monsieur en haut. Attendez, il s'en vient, il va s'arranger. Encore des problèmes avec? Je vais vous asseoir, monsieur, s'il vous plaît. Ah, si, tu avais raison. Vous avez mis vos chaussettes. Votre information, oui, j'ai chargé mes chaussettes. Maintenant, il me tombe complet. Oui, mais là... C'est acceptable, hein? Oui, c'est de valeur, c'est acceptable. Ça chèque, toutes les informations. Mais là, je dois vous avouer que ça marche pas. Là, vous allez venir avec moi au poste. Vous approche pas, on s'en va au poste. Là, on s'en va au poste. On s'en va au poste de télévision pour l'émission Surprise, Surprise! C'est assez amusant, Charles. Oui, oui, oui. J'étais pas de bonne humeur à la fin, mais là, je trouve ça très amusant en le regardant comme ça, oui. C'est sûr que le vivre et de le regarder, ce sont deux choses différentes. Ah oui, oui, on a une impression totalement différente. Là, évidemment, je me retenais beaucoup parce que quand on est une personnalité publique, évidemment, il faut faire attention. Il y a des gens autour de nous. C'est un restaurant avec une ambiance quand même assez intime. Et il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Frédéric faisait le fou, parlait très fort. J'arrêtais pas de lui dire... Et puis, il y a l'histoire de la voiture et tout. Alors, on est très tendu. Et puis, on doit se retenir, se retenir. Puis, à la fin, quand on vous fait blalalalalala, c'est surprise, surprise, ben tout ça. Il y a comme un choc. Oui. Un choc de soulagement. C'est ça. Mais notre complice, Frédéric, c'est un copain, un ami d'enfance. Ah, c'est un grand, grand ami d'enfance. On s'est connus à l'âge de 5 ou 6 ans à l'école. Et puis, on n'a jamais cessé de se voir depuis cette époque-là. Puis, il m'a toujours fait rire de façon incroyable. Et d'ailleurs, même dans les moments les plus tendus où on dérangeait tout le monde autour de nous, je ne pouvais pas m'empêcher de rire parce que c'était hilarant pour moi. Mais là, c'est un enquet-kineur de première heure. Est-ce qu'il est comme ça dans la vie? Ah, il est comme ça dans la vie. C'est un hurlu-verlu. Et quand je me suis assis dans sa voiture et qu'il m'a dit, tiens, les poissons rouges, je les ai tenus en m'en rendant au restaurant. Je n'y ai même pas pensé. Parce que ça aurait pu être un bois constrictor et ça ne m'aurait pas surpris. Parce que Frédéric est capable de tout, vous savez. Oui, mais dans la vraie vie, puis peut-être les gens vont vous poser la question sur la rue, ils vont nous la demander, est-ce que ces points de loi étaient des vrais points? Absolument, absolument. Les points qu'il a avancés, c'est sérieux, c'est rigoureux. Donc, à l'heure dire, il faut vérifier les chaussettes des policiers. Et les poissons rouges dans les voitures. Merci beaucoup, Charles. Merci, Mouraigne. Vous restez avec lui, on vous revient tout de suite à toi. C'est déjà la fin aujourd'hui. Il faut remercier chacun de nos invités, particulièrement avec votre cérémonie. Merci à Charles Tissère, Manuel Ortubis et à tous les autres. Merci aux autres, on dit, quoi qu'il arrive, surtout, gardez le sourire. Au revoir tout le monde, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501